... On va ouvrir l'acte 3 de ce soir, dans 20h30. Et qui sont celles et ceux qui changent vraiment le monde ? Le documentaire Bigger Than Us nous révèle le portrait de Melati, Winnie, Memory, pollution, plastique, secours aux réfugiés, accès à l'éducation, urgence climatique, la nouvelle génération qui s'engage à travers le monde, doc réalisé par Flore Vasseur, produit par Marion Cotillard. Le film sort mercredi prochain. Elles sont nos invitées, avant de les retrouver, un extrait. ... 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 Je crois qu'on est sorti de l'incantation, il faut sortir de l'idéologie, il faut sortir de même la culpabilisation intergénérationnelle de qui a fait quoi ou quoi que ce soit. Là, aujourd'hui, ces personnes-là, elles font, elles font vraiment avec ce qu'elles ont autour d'elles, sans caméra, sans moyens, sans personne qui les regarde, sans demander la permission à personne, parce qu'elles sont essentiellement dans des sociétés qui se sont déjà effondrées, et c'est ça qui est complètement ahurissant, c'est en fait qu'on les voit, alors peut-être pas changer le monde, mais en tout cas le réparer, et surtout la leçon, et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'elle sort de là un profond sentiment de vie, et de joie. On est tous autour de cette table, je suis sûr qu'on est tous écologistes. Oui. Oui, il faut faire les choses. Il faut faire les choses. C'est touchant de voir d'ailleurs cette génération comme ça, de prendre les choses en main, ils sont concrets, ils sont simples, ils n'ont pas de code, ils y vont, et comme vous dites, c'est ça qui est triste aussi, c'est qu'eux, ils sont déjà dans des endroits où c'est déjà un peu pas trop tard, mais il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. 72% des 18-24 ans ne se sont pas rendus aux urnes lors du second tour des élections municipales, 87% lors du premier tour des régionales. Ils ont décidé quoi les jeunes ? De quitter le système démocratique et de se dire, c'est plus pour nous, les politiques on n'y croit pas et on agit, c'est ça aussi Richard Malka parfois, qui est aussi inquiétant parce que la démocratie elle devient finalement fragilisée dans les urnes et les citoyens y fonctionnent à côté. Oui, ça donne effectivement un fonctionnement parallèle qui peut devenir inquiétant, c'est aussi un des défis de l'époque que de parler à nouveau aux jeunes, c'est compliqué, on n'a plus les codes parfois et il faut leur expliquer, vous avez raison de le faire, qu'on peut changer le monde, que tout est possible, ça j'y crois profondément, qu'il faut s'engager. Et ils font voter des lois ? C'est plutôt eux qui nous expliquent, d'ailleurs, ils ne nous expliquent rien, ils font les choses et ils font les choses avec une ferveur et un besoin de survie dans cet espace très chahuté quand même par toutes les générations d'avant. Il y a un mot clé aussi, allez-y Flore. Non mais c'est vrai, ils ne sont pas dans la contestation, ça ne les intéresse même pas en fait. Il s'agit vraiment de survivre et de cranter des actions qui vont faire qu'eux et d'autres vont pouvoir survivre. On a franchi l'étape depuis quelques temps. Je veux dire, ils arrivent aussi à une action politique, enfin, Mémory à 18 ans, à changer la constitution de son pays, donc on n'est pas dans des petits effets systémiques. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elles ne sont pas attendues, il n'est pas attendu qu'un homme politique les regarde ou peut-être encarté dans un parti. L'actualité du jour nous montre, il y a des primaires chez les écologistes. Est-ce que l'écologie, Marion, elle appartient aujourd'hui à un parti politique ? Nous, on n'est pas obligés d'être encartés dans un parti politique. La jeunesse aujourd'hui, elle les rejette, les partis politiques. C'est eux qui vont changer encore les choses. En tout cas, ils n'ont même plus le temps de dire qu'on va en discuter. Ils y vont. Bien sûr que ça n'appartient pas à un parti politique, ça appartient à tout le monde et on fait partie de cette écologie. On parle d'écologie, mais en fait, on parle d'humain. Parce que c'est une phrase qui a été dite maintes et maintes fois, mais sans nous, la planète ne se portera pas plus mal. Donc c'est de nous dont il s'agit. De nous et puis évidemment de tout le vivant qu'on détruit, qu'on ponctionne, qu'on pille. Je vais vous poser une question. Vous allez me dire oui ou non. Est-ce que vous attendez beaucoup les prochains mois de cette élection présidentielle ? Quand on voit le film de Florent Vasseur, ce qui est réjouissant, c'est de voir qu'il ne compte plus sur les politiques, mais de voir que tous les jeunes que vous rencontrez dans tous les pays agissent tout de suite et font des choses, aussi petites soient-elles. Et que ça enclenche une vague qui donne beaucoup d'espoir.